Pour lui, c'est un objet qui va au-delà de la voiture, c'est un objet de fétichiste quasiment. Je me suis intéressé à l'île de la Réunion et plus précisément au contraste entre les hauts et les bas. Les hauts étant cette région centrale montagneuse de l'île de la Réunion où tout se fait à pied, où il n'y a aucun engin motorisé, notamment dans le cirque de Mafate, où il faut marcher 4 heures pour arriver jusqu'au village. Et puis, cette partie des bas où c'est le tout voiture. On ne peut rien faire sans la voiture. J'ai essayé de marcher, ce n'est pas possible, il n'y a même pas possibilité de marcher à certains endroits. J'ai rencontré Willy, passionné de tuning, comme beaucoup de gens là-bas, étonnamment. Et pour lui, c'est un objet qui va au-delà de la voiture, c'est un objet de fétichiste quasiment, puisqu'elle est tellement travaillée, là en l'occurrence avec un système sono complètement incroyable, que ça l'empêche d'utiliser sa voiture même en temps de pluie, puisque l'eau va ruisseler sur les portières, ça va abîmer ses haut-parleurs. Donc, il était obligé de marcher, finalement, pour aller à son travail, et de ne pas pouvoir sortir sa voiture tout le temps. Donc, ce n'est même plus la question du déplacement en voiture, c'est la voiture comme prolongement de sa personnalité, comme prolongement de sa vie, de ses sentiments, de ses sensations. Et c'est aussi sa façon à lui d'avoir une vie sociale, finalement, en présentant sa voiture dans les meetings, en présentant sa voiture devant un public. C'est une façon pour lui d'être dans le monde, et c'est sur une île au milieu de l'océan Indien.